Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez-vous les amis moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve deux ans plus tard pour la suite d'Evy Rain J'ai perdu donc un de mes deux enfants malheureusement suite à un accident en sortant d'un centre commercial Et là c'est une vie compliquée que je vis depuis ces deux ans plus personne ne respecte dans le quartier putain Bref j'espère que vous allez bien bienvenue à tous dans l'épisode 2 de notre incroyable aventure et on est parti il me reste plus que Sean C'est mon seul gamin tout simplement et là vous pouvez le voir ma façon de m'habiller ma voiture que j'ai plus la vie de luxe que j'avais auparavant Allez on règle les rétroviseurs tout le temps quand on rentre dans un véhicule on met le contact forcément Toujours mettre la ceinture de sécurité pour donner le bon exemple aux enfants voilà chose faite Hop on passe la première on appuie sur l'accélérateur et on est parti A noter quand même que mine de rien croyez moi qu'à la fin de l'épisode 1 vous avez vu donc une sorte de générique avec Heavy Rain Une introduction avec des visages de près Bah sachez que à l'époque c'était un peu une prouesse technique tout comme Détroit allait sur la motion capture des visages Bah dites vous que c'était il y a peut-être 10 ans Heavy Rain et à l'époque c'était clairement un peu une petite prouesse en tout cas pour un studio français Je rappelle que Quantic Dream est français et franchement bah le rendu est encore pas dégueu soyons honnêtes quand même Bon vous pouvez voir que ça change pas mal de mon train de vie suite à l'épisode 1 et suite à l'accident surtout mon train de vie a bien changé Exit la maison Deluxe et Tutti Quenti Je suis plutôt dans un endroit un petit peu compliqué on va lui proposer s'il veut jouer peut-être Ça te dirait qu'on joue à quelque chose ensemble ? Je préfère regarder la télévision Bon elle fait un effort fils hein Sean tu veux faire tes devoirs maintenant ? S'il te plaît papa je pourrais encore regarder un peu la télé on les fera plus tard d'accord ? Allez on va le laisser D'accord je reviendrai te voir un peu plus tard Excuse moi de te déranger hein fils hein Peut-être s'asseoir à côté de lui Le père très relou Est-ce que tu as faim ? Ouais un peu Je vais voir ce que je trouve dans la cuisine Bon allez on va lui trouver euh Attendez Bon Tu veux qu'on parle un peu ? Parler de quoi ? Je ne sais pas de toi de tes copains Comment ça va ? Rien de spécial Ok Bon on va lui sortir un petit truc à Grail là au bordel Euh bah du lait ça me paraît pas mal Bon du jus d'orange hein On oublie le lait Parce que bon il y en a il y en a C'est des bouteilles de 14 litres là les gars Ah non je le bois à titre personnel Hop je n'ira se faire foutre Il se démerde J'en bois encore Il y a le bouchon mais c'est pas grave Allez on va pas abuser On abuse pas des bonnes choses En plus ce jus d'orange Empêche de dormir C'est terrible Hop on va s'asseoir Hop on va se relever C'est ça la magie d'Evy Rain Tu vois il y a beaucoup de choses Que tu peux faire totalement inutiles Non je vais lui préparer un truc Allez faut pas abuser Euh Attendez D'accord snack à 4h30 Donc Faut qu'il commence par manger un truc Alors qu'est-ce que je vais pouvoir lui donner ? J'en ai aucune idée Putain l'enfer Attends Je vais lui donner l'orange Après les devoirs Quoi qu'il arrive On va essayer de suivre l'emploi du temps Allez Ok Normalement là Si j'ai bien compris C'est les devoirs Je fais genre je regarde un peu la télé avec lui Oh très sympa Ils ont de ses gueules Allez ça m'a saoulé Jones tu m'as saoulé Je te déteste Fils indignés De toute façon je suis pas ton père On t'a adopté Ok 5h30 je dirais On en est à où là ? 6h homework Ok on va faire les choses en ordre les gars On va les faire en ordre Moi je peux regarder un petit peu la télé avec lui Allez faisons pas les radins 6h Boulot Allez Ah je vois que t'insistes Allez vas-y D'accord Je reviendrai te voir un peu On va essayer de respecter l'emploi du temps Ça peut être drôle Comment ça se passe à l'école ? Est-ce que ta maîtresse est sympa ? Va bien papa Waouh Excuse moi de te poser Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner ? Non merci j'ai pas encore faim Donc vous voyez quand je vous disais que ça jouait beaucoup sur le temps Ce jeu là comparé aux autres Donc là on va devoir attendre 6h Enfin je peux lui faire ses devoirs avant Mais je pense que si on respecte l'heure J'ai pas envie de dire n'importe quoi Mais il y a un trophée à la clé Je dis peut-être des bêtises Mais j'ai le souvenir qu'il y avait des trophées pas évidents Qui jouaient un petit peu sur le timing entre guillemets Et chaque action là le temps passe Donc il va falloir que je trouve un petit truc à faire Ah peut-être allumer la lumière Toujours le plaisir de ne pas être dans le noir Voilà pour qu'on mangera tout à l'heure Là toujours lire le journal Ça peut être sympa Que se passe-t-il ? Oh ! Le tueur à l'origami Tueur aux origami Une 7ème victime identifiée La police a confirmé que le mode opératoire Était bien celui du tueur à l'origami Bon On sait donc qu'il y a un tueur à l'origami Présent quelque part A noter que dans l'édition collector de Heavy Rain sur PS3 Il y avait un petit origami à faire bien sympa Voilà je tenais à vous le dire Écoutez moi ça me fait extrêmement plaisir Donc on va lui dire de faire maintenant ses devoirs Allez 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 Vraiment moi je craque facilement face au gamin Hop c'est bon C'est bon c'est l'heure Allez dépêche toi Je suis à deux doigts de bouillie Ok Qu'est-ce qu'on a ? Du courrier forcément Des photos Ok Personnel Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Factures Toujours personnels les factures Et c'est très très chiant Au son de la flûte La montagne s'entrouvrit Et tous les enfants passèrent l'un après l'autre À travers la porte Qui se referma aussitôt Des enfants Il n'y avait plus de traces Et personne n'a jamais su Ce qu'il en était advenu Quoi ? Allons manger Je n'ai rien bu C'est très bizarre en tout cas Tu reçois une lettre comme ça frère T'as tendance à flipper Je dirais même que T'as tendance à bloquer Ok on va l'aider Allez non Ok 7h dîner Hop tu m'as saoulé Ah allez il est 6h30 On y retourne Tu ne veux pas lui poser de questions Rien vraiment Tu vas juste le regarder Faire ses devoirs Même le gamin Il doit être là En mode papa Oh tes boss Ok On va aller voir ce qu'il a fait On va analyser tout de suite Laisse moi jeter un oeil C'est bien Je dirais que tu as terminé Tu peux y aller Ah bah il est content Ok On va peut-être préparer le dîner maintenant Je ne sais pas Je vous en pensais quoi Il y a quoi dehors Ok Je ne sais pas pourquoi je vais dehors Qu'est-ce qui m'entraîne à aller dehors Je n'en ai aucune idée Très sympa ce quartier Hop on va se faire un petit basket Je viens de recevoir une lettre frère Avec quelque chose de très intriguant Ah mais c'est pas vrai Ok Ok ça va caro bien Je vais y arriver Wow Ça va caro bien encore Je vais y arriver Je vais y arriver Je ne lâche pas le morceau Ça me stresse Oh là je suis le boss Oh là je suis le boss Bon vous l'aurez compris Situation compliquée Tout est parti en brille Très rapidement Et là clairement On commence à devenir attaché Mine de rien A Ethan Personnage principal Et pas le seul Et pas des moindres Je dirais même Peut-être dîner non ? Est-ce que tu veux que je te prépare à dîner ? Je veux bien Je commence à avoir très faim Bon je vais voir ce que je peux te préparer Allez on y va Je t'appelle quand c'est prêt Oh on est presque à l'heure en plus C'est plutôt pas mal Alors attendez Hop On va réouvrir ce frigo Qu'est-ce qu'on va lui faire ? Lasagne, pizza Qu'est-ce qui me semble le plus frais ? Un reste de pizza ? Totalement Sans emballage ? Oh il sera content Ça lui fera plaisir Hop je te fous ça au micro-ondes Ça dégage Je ne veux pas en entendre parler Allez hop Ça doit être infâme Mais quand je dis infâme Ça doit être vraiment infâme Et bah voilà Une pizza royale pour monsieur Oh putain c'est pas vrai Les mouvements de manette Ça va être terrible les amis On va vivre une sacrée aventure Hop la pizza est parfaitement droite On appelle ça du carton chez moi Une pizza en carton Ok après il faut l'emmener au lit à 8h Dépêche-toi hein C'est chronométré tout cela Peut-être ma soeur à côté Le regarder manger Comme je le regardais Quand il faisait ses devoirs Écoutez je trouve ça très passionnant Hop On va le faire Il est beau C'est Shones Le seul fils qui me reste Parce que j'ai pas été capable De garder le deuxième Regardez comme ma vie est nulle J'espère au moins que vous n'oublierez pas Le pouce vert Sur cette vidéo Sinon ma vie sera totalement anéantie Cette pizza a l'air délicieuse Je n'ose en manger Peut-être que c'est du carton Peut-être une pizza carton Mon fils a l'air d'aimer Quel bonheur de le regarder Et de me dire que La pizza c'est la vie Allez je me casse Ça m'a saoulé les gars Tiens On va faire ça Boutain il a déjà fini C'est le boss La buanderie Y'a quoi là ? Hop On met une machine en route Ok Ah C'est un bon nounours Ce qu'on a là Hop On allume Y'a quoi là dedans ? C'est des chiottes C'est totalement des chiottes Hop On allume J'allume tout moi ici On s'en bat les couilles nous Peut-être laisse pas le journal ouvert Je sais pas Allez Sean C'est l'heure d'aller au lit C'est pas l'heure Je me couche jamais aussitôt J'avoue il a raison Il a raison c'est le boss Je peux m'asseoir fils Je peux me relever fils On va attendre On va attendre J'ai pas envie de vexer mon fils Hop on allume la lumière J'allume la lumière vraiment partout Je vais Je peux pas m'en empêcher C'est une Tiens On va même l'allumer ici Dans le couloir On va laisser la porte ouverte Pour que n'importe qui puisse rentrer Ok Ah ouais pas ouf le quartier Ah pas ouf Pas ouf On aurait pu trouver mieux Bon il est quelle heure là Dites moi tout Ok c'est bientôt l'heure On va s'asseoir sur le rocking chair On va se lever du rocking chair On va regarder l'heure Et c'est parfaitement l'heure Je suis le boss Je suis le boss mon pote Allez Sean C'est l'heure d'aller au lit Je suis pas encore fatigué Est-ce que je pourrais rester encore un peu ? Allez là t'es chiant là Ça ne serait pas raisonnable Sean Tu as école demain Il faut que tu ailles te coucher D'accord J'y vais Tu viens avec moi ? Brosse toi les dents Et mets toi en pyjama Ok J'ai souvenir que son Son petit nounours là Qui était au dessus de la machine à avait Hop C'était à lui Donc on va lui apporter Voilà Je suis le boss Ah je suis le papa boss les gars Ouais ça c'est des petits souvenirs Ça n'a pas vraiment d'impact Sur l'histoire ou autre Je peux vous rassurer là dessus Le plus gros est très vite oublié C'est vrai que le début du jeu Je l'ai fait pas mal de fois quand même Parce que j'avais vraiment kiffé A l'époque quand j'avais terminé le jeu J'étais vraiment une love du game Et euh On allume tout Ouais c'est ma C'est ma phobie Ah bah il a retrouvé le tipi On allume C'est terrible Là on va On peut pas allumer la lumière ici Ça me stresse les gars Ma chambre Ah Yes Là il y a quoi là J'aimerais allumer la lumière de cette pièce s'il vous plaît Vous avez vu Il y a plein de trucs qu'on pourrait faire totalement inutiles Et ça c'était le plaisir Comme quoi Ça commence par les choses simples Ah je continue quand même de De travailler De dessiner des croquis et tout Pas mal Ok Sean c'est dans la chambre Merci papa Bonne nuit Sean Bonne nuit Papa Oui C'est quand même mon fils qui me dit ça J'ai tout perdu putain J'ai perdu ma femme Jason Bon je sais bien que c'est pas de ma faute Mais c'est compliqué It's complicated Hop c'est pas ça que je voulais faire Je voulais la recouvrir avec la couverture Ah oui d'accord Tu sais c'est pas c'est ta faute Ce qui est arrivé à Jason Au fait j'ai fait un dessin Il est hardcore le dessin frère Allez Ouvre toi tu m'as gonflé Ça va la comédie Ça va la comédie Un petit bisou Je kifferais m'endormir à cette vitesse Putain c'est incroyable Il y a des gens qui arrivent vraiment A s'endormir Très rapidement Hop j'ai fermé tout doucement Putain je suis le boss Ok Combien parmi nous ? Ok Terreur nocturne Insomnie Si je vais bien Si je vais à mine Un origami Rappelez-vous Un tueur à l'origami Traîné dans les rues Et sévissé Encore et toujours Et le mode opérateur Est toujours le même Donc pourquoi est-il au milieu de la rue Avec un origami dans la main A Carnaby Corner North C'est une question On tentera de répondre Ah Appuyez sur le pavé tactile Pour accéder à l'écran des commandes Pas mal Petit bonus comme ça De la PS4 Mardi Minuit 6,90 millimètres Ok je suis un bon père apparemment Ça me fait plaisir Direction donc le motel Et on incarne un nouveau personnage Là pour vous Ça n'a pas de sens Rien n'a de sens Mais petit à petit Vous allez comprendre Et vous allez bien kiffer je pense Ok Je vais devoir saisir Putain pour 5 dollars frère C'est terrible Ok Troisième étage Combien de portes Oh j'ai déjà oublié Cinquième porte à gauche Non ? Troisième porte à gauche Je ne sais plus Cinquième porte à gauche Je ne sais plus 1, 2, 3, 4 Je crois que c'était la cinquième Ok C'est 50 billets J'embrasse pas Et je fais pas de trucs tordus Oh Ça me va Allez Petite phase d'interrogation Pose le fric sur la table T'as exactement 10 minutes Quand le réveil sonne C'est terminé Ok Hop tiens 50 billets Oh on va se mettre bien Bah déshabille toi On a pas toute la journée En fait je suis par un client Mais merde Un flic J'aurais dû m'en douter Vous voulez quoi Une passe gratuite C'est ça ? Mon nom est Scott Shelby Je suis détective privé Les familles des victimes Du tueur aux origamis M'ont chargé d'enquêter Sur les meurtres J'aurais voulu vous poser Quelques questions Sur Johnny Ah J'ai déjà dit tout ce que je savais A la police J'ai rien à ajouter Allez vous en Convainc Compréhensif Insister On va essayer de la convaincre Le tueur se promène en liberté En ce moment Il tuera d'autres enfants Si on l'arrête pas Mon Johnny est mort Alors qu'est-ce que ça peut bien faire ? Ça c'est crevard On va insister Il y aura d'autres victimes Si on n'arrête pas le tueur Il faut que vous m'aidiez Lorraine Vous savez peut-être quelque chose Qui peut faire avancer l'enquête Vous aider ? Y'a rien que vous puissiez faire Mon fils est mort Vous entendez ? Il est mort ! Si on retrouve pas le tueur D'autres mères vont retrouver Le corps de leurs enfants Dans des terrains vagues Eh Vous avez raison C'est pas votre problème Tout ça ne vous concerne plus N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Ah Bon Il est temps d'en savoir un petit peu plus Toujours le tueur à l'oreillerie Gammie Disparition Comment est-ce que votre fils a disparu ? Il avait l'habitude d'aller jouer Avec les gamins du quartier Après l'école Il pleuvait ce jour-là Il pleuvait à verse Je m'en rappellerai toute ma vie Tous ses copains sont rentrés chez eux Vers 5h Tout sauf lui Ok Des suspects peut-être ? Est-ce que vous avez suspecté quelqu'un Après sa disparition ? Avec mon boulot Je croise pas mal de types Un peu bizarres Je me suis demandé Si ça pouvait être l'un d'eux Mais ça collait pas du tout Je crois pas Qu'un de mes clients Aurait pu faire ça Ah mon dieu non Et à tous ses autres enfants Vous en voulez une ? Non j'ai arrêté merci C'est courageux Ok On va se poser ici Parce que ça fait très détective Je trouve De se poser comme ça Euh Police Des indices peut-être ? Ils ont découvert quelque chose Sur le terrain vague ? Des indices ? Des témoins ? Non Ils ont dit Qu'il avait sûrement fugué Et qu'il finirait par revenir Jusqu'à ce qu'on retrouve son corps 5 jours plus tard Avec un origami dans la main Et une orchidée sur la poitrine Très bien Quand avez-vous donné l'alerte ? Vers 8h du soir J'ai commencé à m'inquiéter J'ai fait le tour du quartier Je suis allée au terrain vague Où ils allaient jouer Et après Je suis allée chez ses copains J'ai appelé les flics Vers 10h du soir La séance est terminée J'espère que vous avez eu Ce que vous vouliez Maintenant allez-vous-en Ok Elle est pas très sympa Si vous vous souvenez de quelque chose Même un détail Appelez-moi Il n'y a rien d'autre à faire Non ? Je dois vraiment partir ? Telle est la vie que j'ai choisie ? Ok C'est pas grave Très bien On s'en va Casse-la-ne-tienne Comme on dit Il m'a fait peur Il est con ou quoi ? Respire frère Ok Je vois ce genre de petit détail J'avais oublié Ok Alors Soit je me casse Soit je vais l'aider Forcément je vais l'aider Parce que le mec Parce que le mec Oh là Elle prend sa part Qu'est-ce que tu veux Connard Lauren Est-ce que tout va bien ? Wow Ok Ok Je te promise Encore toi Si tu cherches les emmerdements T'as gagné Je vais te défoncer Ok ça va être chaud Hop Esquive Hop Double esquive Hop Triple esquive Quoi ? Triple esquive Oh quel champion Oh jusqu'ici je suis le boss Je lui ai mis sa part Oh là là Par contre j'ai l'impression Que ça va plus vite que les autres C'est peut-être qu'une impression Je sais pas On se met Oh on se met ce bon mérite Ok Y'a une bouteille Allez Allez Ah putain Beaucoup de Ah Oh j'ai fait le foiré Beaucoup d'actions mélangées Hop Esquive Hop Ouh Ça a pu faire Je le sous-nève comme la coupe du monde Deux fois champion du monde Ok Je suis hyper concentré dans ces phases là les gars Pour l'instant c'est un sans-frotte Je suis vraiment le boss On se met grave Ah il est solide Je travaille toutes les esquives Mais je suis incroyable Ah voilà Les coups de bouger la manette En plein En plein fight Ça c'est vraiment horrible Y'avait pas dans les autres Parce que c'était compliqué Honnêtement c'était compliqué On se retrouvera Connard Ok Est-ce que ça va Beau gosse C'était qui Un ancien client qui croit avoir des droits sur moi Il devenait violent Alors je lui ai dit de plus venir me voir Oh Vous devriez vous méfier Il va sûrement revenir Désolé pour le désordre Monsieur Shelby C'est tout Ok Allez Même lui il était un peu deg Il était là en mode Bon Y'a mieux Y'a mieux Y'a mieux Protagoniste Allez On y va Non on y va pas On y va pas On ira au prochain épisode les amis On découvrira ça très bientôt Trouvez obtenu détective N'oubliez pas de j'aime et de commentaire Je vous fais d'énormes bisous Portez vous bien Chevalier servant Ah je suis boss Je suis le gars sympa Moi tu verras Allez Portez vous bien Et on se retrouvera mardi 8h05 17,27 Minimètres